Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Fits, on se retrouve pour une réaction live sur Jujutsu Kaisen, réaction live au chapitre 189 qui est sortie ce vendredi, au moment où je tourne la vidéo, c'est dimanche, donc on va aller lire le chapitre sur Manga Plus, je vous le rappelle, disponible légalement sur Manga Plus, n'hésitez pas à aller lire le chapitre en même temps que moi directement, puisque comme ça, si vous avez le chapitre devant les yeux, la vidéo sera beaucoup plus agréable pour suivre ma réaction live. Chapitre 189 qui fait suite au chapitre 188, merci Fitsadri, où le combat entre Kinji et Hajime continue, donc entre Akari et Hajime continue, et un combat qui tournait à l'avantage plus ou moins de Hajime, on va pas se mentir, qui venait de porter une attaque plus ou moins létale à Akari, où il l'avait transpercé et arraché une partie de l'abdomen de Akari grâce à une attaque chargée d'éclairs entre lui-même et son sceptre, son bâton, donc il avait pris un gros avantage, mais Akari, à la fin du chapitre 188, relançait une extension de territoire, donc le joueur meurtrier, et chose que j'avais complètement oublié et que vous avez souligné dans l'espace commentaire, et je vous en remercie, le pouvoir de Akari fait que le quatrième joueur meurtrier, donc la quatrième extension du territoire, lui garantit un jackpot, donc j'imagine que là il va avoir un jackpot, se soigner complètement de ce qui s'est passé, de ce qui lui est arrivé, donc son abdomen grâce à l'énergie occulte, et à son flux abondant qui fait qu'il a un sort d'inversion, et il va éclater Hajime, j'imagine, tout simplement, mais réponse tout de suite, on est parti directement, donc Jutsu Kaisen, chapitre 189, Tokyo 2, c'est parti pour la lecture. Donc on a Akari en bien mauvais état, ça ne sert à rien, dit-il Hajime. Une extension de territoire désespéré, mais c'est une phase de temps réduite, pas de forte probabilité, et en fait, Hajime, j'imagine que lui-même ne sait pas que le quatrième est garanti, la vitesse du tirage augmente, mais la probabilité de tirer les jackpots reste d'une sur 239, il n'a plus aucune chance de s'en sortir. Et oui, mais du coup, non, j'imagine que ça ne va pas se passer comme ça, donc Akari qui est en train de flancher, de tomber au sol, et on voit directement un double 2 qui apparaît, il a décroché un jackpot directement après une réduction de temps cachée. Même s'il s'agit d'une réduction de temps, en réalité, la probabilité est augmentée, on peut le remarquer en observant des LED sur le côté de l'appareil. Je n'ai pas trop compris là, honnêtement pour le coup, mais bon, ok. Mais Kinji Akari a vraiment beaucoup de chance. Et donc le jackpot, le troisième 2 qui tombe, le jackpot directement, et Akari est en train de... c'est trop stylé, la case. Trop, trop, trop stylé, la case qui est faite, où on voit les organes de Akari en train d'être reconstitués. Super stylé, et donc il va être de retour directement dans le combat. Pas mal, c'est la première fois que je suis sur le point de crever autant en une seule journée. A cause de l'otaku français, mon cerveau est branché manga en ce moment. Tu aimes les mangas ? Pour rappel, Akari avait combattu Charles, je crois que c'était ça, Charles il me semble, qui s'appelait, quelques chapitres auparavant, qui étaient en mode mangaka là. Non. Tiens, ton électricité me donne une idée. Qu'est-ce qu'il va faire ? Attends, c'est quoi qu'il fait là ? J'ai pas trop compris. Ok. Il y a Hajime qui est propulsé en direct, en arrière. Ouais, c'est ça, Hajime est propulsé, et il dit d'ailleurs, je suis transporté ailleurs, la mer. Ça alors, il a déplacé les coordonnées de la barrière magique. Tu ne manques pas d'air. C'est une idée judicieuse. Mon énergie occulte est de nature électrique. Si je la déploie sous l'eau, je ne pourrais pas stopper le flux. Deux choix s'offrent à moi. Soit je me sers de mon pouvoir et mon énergie occulte s'épuise, soit je bloque mon sort jusqu'à mon retour sur la terre ferme. D'accord ! Putain, c'est vraiment pas con, ça. En gros, en se battant dans l'eau, forcément, vu que Hajime, il maîtrise l'électricité, il ne va pas pouvoir arrêter son pouvoir, donc il va se vider de son énergie. Ou alors, au contraire, il n'utilise pas son pouvoir et du coup, forcément, Akari prendra l'avantage dans le combat. Mais la mer de Tokyo 2 est habité. La mer de Tokyo 2 ? C'est le nom du port, peut-être, je ne sais pas. Cette arène est quasiment une barrière magique maritime. C'est Hajime, du coup, qui est en train de parler. Là, pendant sa chute, ok. Et voilà à quoi ça peut servir. Et on a un tas de fléaux, je pense. C'est un vrai, un tas de fléaux qui sortent de la mer littéralement, là. Il prend appui sur les fléaux. Tu sais, en ce moment, mon cerveau est branché. Manga, se répète notre ami Akari, bien sûr, qui est en train de démonter la tronche des fléaux à coups de grosses patates. Je le vois vraiment prendre l'avantage dans la suite du combat. Donc là, pour l'instant, il démonte tous les fléaux. Hajime qui saute de fléau en fléau pour ne pas tomber dans l'eau, justement. Mais je n'ai pas trop compris, là, par contre, les fléaux. Attends, comment il les a fait sortir, les fléaux ? Je ne suis pas trop capté, là. Genre, il n'a pas envoyé d'électricité ou quoi. Pourquoi les fléaux, ils apparaissent, là ? Ils essayent de le bouffer, peut-être, en fait, non ? Je pense que les fléaux, en fait, tout simplement, qui sont dans l'eau, essayent de bouffer Hajime et Akari. Et, en fait, Hajime, il en profite pour se déplacer dessus, quoi. Bon, je pense que c'est ça, en tout cas. Je ne suis pas sûr, mais je vois le truc comme ça. En tout cas, les deux, du coup, reprennent le combat en sautant de fléau en fléau. Et là, j'ai l'impression que Akari a réussi. Ouais, c'est ça. Akari a porté un coup à Hajime et a réussi à le faire tomber dans l'eau. Et du coup, oh bordel, ça va se finir comme ça ? Est-ce que ça va se finir comme ça ? On a Hajime, du coup, là, qui est en train de se libérer de toute son électricité dans l'eau. Bon sang, j'étais obligé de me servir de mon énergie occulte pour parer son coup de pied. Ça y est, elle m'échappe. Il faut que je la retienne. Et donc là, en fait, il est dans l'eau, Hajime, à ce moment-là. Et on a toute son énergie occulte, donc matérialisée par l'électricité, qui est en train de s'échapper de son corps avec un flux ininterrompu, tout simplement. C'était la stratégie de Akari, de toute façon. C'est bien ce que je pensais. Dans la mer, sa force occulte se décharge sans pouvoir s'arrêter. Trop stylé. Akari, il est suspendu à un fléau comme ça au-dessus de l'eau. Trop stylé. Mais là, par contre, il ne faut pas qu'il tombe dans l'eau. S'il tombe dans l'eau, il se fait foudroyer sa grande race, non ? Il va essayer de remonter, mais je vais le maintenir sous l'eau jusqu'à ce qu'il soit vidé. Ok. Donc, il continue de rester au-dessus de l'eau. Pour l'instant, il ne va pas dans l'eau. J'ai du mal à respirer, mes yeux se ferment, cette odeur, ce n'est pas vrai. Attends, qu'est-ce qu'il se passe ? Genre, il y a une odeur qui se dégage, en fait, de l'eau, j'ai l'impression. Et c'est en train de assoupir... Ouais, c'est ça, hein ? C'est en train d'assoupir Akari et il se retrouve... Il plonge dans l'eau, il se retrouve endormi dans l'eau, on dirait. Oh, bordel ! C'est du chlore produit par Electrolyse. Incroyable, c'est avec le pouvoir de... C'est avec le pouvoir de Hajime, en fait. Oh, c'est stylé, bordel ! C'est stylé. Le chlore est un gaz hautement toxique qui a été la première arme chimique de l'histoire de l'humanité. Tout en s'efforçant de contenir au maximum la fuite de son énergie occulte, Hajime a provoqué une réaction chimique qui a changé l'eau de mer en chlore. Et du coup, en fait, ce chlore... C'est pas que ça a endormi, mais ça a empoisonné Hajime, ouais, c'est ça. Pour tuer quelqu'un... Ça a empoisonné la carie, pardon. Pour tuer quelqu'un qui maîtrise le sort d'inversion, on peut écraser son cerveau d'un seul coup ou alors l'empoisonner. Bah voilà. Voilà, tout simplement. Donc, c'est en effet ça, c'est bel et bien un empoisonnement qui a été réalisé ici. Quand on est atteint par un poison, une simple régénération physique ne suffit pas. Un sort d'inversion plus sophistiqué est nécessaire pour cibler l'agent pathogène avec précision. Ouais, on s'en doute en fait. Là, à ce niveau-là, il faut une maîtrise, à mon avis, du sort d'inversion particulière, quoi. On dirait qu'il n'a pas trouvé l'antidote. Attends. Son invulnérabilité va prendre fin. Attends, mais c'est incroyable. Là, Hajime, il a encore repris le dessus dans le combat, en fait. Hajime a encore une fois repris le dessus dans le combat. Tu m'as bien diverti. Et Akari qui ouvre les yeux dans l'eau directement et qui met une énorme patate à Hajime, les gars, c'est incroyable. Non, son sort d'inversion serait automatique. On dirait qu'il a éliminé la substance toxique de manière inconsciente. C'est-à-dire que même ça, ça n'a pas réussi à attendre Akari, là, sérieusement. La mer est presque en ébullition. C'est sûrement à cause de l'électricité. Je ne peux pas étendre mon territoire avant la fin du bonus. Mais quand mon invulnérabilité aura pris fin, je ne sais pas si je serai encore capable. Je risque de finir électrocuté au bouillie. Plus que 5 secondes. Qu'est-ce que je fais ? Est-ce que je remonte à la surface ? Donc là, Akari, il a 5 secondes. Soit pour finir le combat, puisque c'est le temps d'invulnérabilité qui lui reste, sinon il va se faire foudroyer dans l'eau, il va se faire électrocuter, et en plus l'eau est en train de bouillir, si je comprends bien avec l'électricité. Soit il remonte à la surface. On va voir ce qu'il va choisir. Non, j'attaque. Et donc là, il met des énormes patates à Ajimé. Et est-ce qu'il... Bleu Blombe remonte ? J'ai l'impression qu'il va essayer de... Qu'est-ce qu'il fait, en fait, là ? En fait, Bleu Blombe, là, les gars, tout simplement, c'est... Vous savez, il est dans l'eau, quoi. Ok. Et donc, en fait, il dit remonte, tout simplement, et on a Ajimé qui lui répond, d'accord. Mais le combat continue, hein ! Le combat continue ! Le chapitre se finit par ça. Là, je sais pas, on a une espèce d'énorme explosion dans l'eau, je pense, qui est réalisée par déploiement d'énergie de Ajimé, puisqu'il saisit Akari, et puis après, on a une énorme explosion. Mais le combat continue ! C'est un truc de ouf ! Ce combat, il a commencé chapitre combien ? C'est vraiment l'un des combats qui dure le plus longtemps de Jujutsu Kaisen, là ! Ça fait au moins 4 chapitres, non ? Qu'il a commencé 4-5 chapitres, et c'est toujours pas fini ? Incroyable ! Et c'est un truc que j'aime beaucoup, moi, personnellement, j'en ai parlé avec des potes à moi, c'est un truc que j'aime beaucoup dans Jujutsu Kaisen, alors, eux n'étaient pas forcément d'accord, mais moi, j'aime beaucoup le fait que, justement, tous les chapitres, c'est le combat, en fait. Vous voyez ce que je veux dire ? Toutes les semaines, c'est le combat. Le combat n'est pas interrompu par d'autres choses qui se passent dans l'histoire. On est vraiment focus sur ce combat-là, et je trouve que ça donne beaucoup d'importance à ce combat-là. Et en même temps, on le voit, c'est un combat d'autres qualités. C'est un gros combat de Jujutsu Kaisen. C'est difficile de savoir qui va gagner, en fait. Sincèrement, c'est très difficile de savoir qui va gagner. Donc, on est au chapitre 189. Akari a utilisé sa quatrième extension de territoire. Donc, il a été immortel. Enfin, il était invulnérable, ouais, immortel. Il s'est régénéré. Mais, il n'a toujours pas réussi à prendre l'avantage, finalement, dans le combat. Parce que là, même s'il a réussi... Alors, à mon avis, là, du coup, par contre, Hajime va avoir perdu énormément d'énergie occulte dans la phase où il était dans l'eau. Bah, Akari n'a toujours pas gagné. Et je ne sais pas comment ça va se passer pour la cinquième extension de territoire. Si jamais Akari va jusqu'à là. Donc, ça va être intéressant de voir ça. Je crois qu'il n'y a pas de chapitre la semaine prochaine. Si je ne dis pas de bêtises, ça sera rendez-vous dans deux semaines pour la prochaine réaction live de Jujutsu Kaisen. Mais en tout cas, on continue d'avancer dans ce combat-là qui reste palpitant. C'est un truc de fou. C'est vraiment un combat de barjo, n'empêche. C'est vraiment un combat de barjo. Trop stylé. Bon, honnêtement, j'ai encore kiffé une fois de plus le chapitre. Je sais que pour certains, ça n'avance pas assez et je peux le comprendre. Mais moi, j'aime bien le fait que, voilà, on ait des gros combats comme ça aussi. C'est important comme moi, j'ai trop hâte de le voir en animé ce combat. Le jour où ça va arriver, ça va être la folie. J'espère que la réaction live vous aura plu. Les gars, dites-moi ce que vous avez pensé du chapitre dans l'espace commentaire. Et comme d'habitude, si j'ai loupé des trucs, n'hésitez pas. Portez-vous bien, passez une excellente journée et à très vite pour une nouvelle vidéo sur la chaîne Réaction de Fits. Bye.